C'est très chaotique, c'est vraiment très médiocre, d'autant plus que depuis le départ du président honoraire Joseph Kaminatabande, rien n'a pas pu évoluer. Les produits de première nécessité sont allés à la hausse, rien n'a pas pu changer. Et toutes les promesses faites par M. Tshisekedi, il n'a rien réalisé, d'autant plus que tout le monde se plaigne maintenant de la manière dont il est en train de gérer. Donc, en fait, au moyen général, les pays voient mal. Et sur le plan sécuritaire, comment vous jugez ? Le président Tshisekedi a quand même accepté que les troupes ougandaises entrent en République démocratique du Congo. C'est quand même des avancées. Ce ne sont pas des avancées, ça c'est une forme aussi de médiocrité, une forme d'incompétence qui règne dans le chef de M. Tshisekedi. Parce que ça n'a jamais été fait, que ce soit du temps de M. Tshisekedi, que ce soit du temps du feu de M. Laurent de Sérèque Kabila, comme plus aussi, pendant le temps du président honorel, Joseph Kabila Kavangé. Il ne sait pas que les premiers ennemis de la République démocratique du Congo, ce sont les Rwandais. L'Ouganda et le Burundi. Mais aujourd'hui, aller signer des accords avec les Rwandais, je crois que c'est une haute trahison. M. Tshisekedi devrait à tout prix continuer le travail qu'avait le président Kabila. Il fallait au moins que notre armée continue à être réformée pour défendre l'intégrité territoriale. Mais il se permet d'aller prendre une armée étrangère, une armée qui nous a toujours combattis, et amener cette armée à Goma. Ça, c'est vendre une partie du pays. Et ce comportement-là n'est pas bien accepté par la population congolaise. Alors, Cordaud, on voit quand même que le budget de l'RDC, nous sommes arrivés quand même à 10 milliards. C'est une performance aujourd'hui. Non, vous savez, le problème, c'est de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ce budget-là. Il y a eu trop de voyages qui ont beaucoup coûté à la République de Montréal du Congo. Des voyages qu'on appelle des voyages inutiles. C'est bien beau d'avoir un budget pareil, mais qui sera consommé à 80% par la présidence elle-même, et qui ne va même pas bénéficier, ne sera pas bénéfique à la population congolaise. Donc, c'est pour vous dire que les compétences se règnent à tous les niveaux. Et pour vous, le slogan « Le peuple d'abord » n'a pas sa place ? Ça n'a pas sa place, d'autant plus que la population est en train de souffrir. Prenons les cas de gouverneurs qui ont été déchis. Mouyej qui travaillait pour la population. Mouyej qui semblait peut-être accompagner M. Zegedi avec son slogan « Le peuple d'abord ». Lui qui travaillait pour le peuple, il a été destitué sous les recommandations de M. Zegedi. Il a été destitué d'une manière qui n'était pas normale. Donc, la procédure n'avait pas été respectée. Mais non, le cas aussi de la province de Tanganyika. Où est-il qui s'est beaucoup bâti ? Où est-il qui a construit la province de Tanganyika ? Vous voyez la manière dont il a été destitué ? Donc, les gens qui se sont donnés pour travailler pour la population, les gens qui travaillaient pour la population, ils ont été déchis. Ils ont été inquiétés par M. Zegedi lui-même. Donc, comment on peut vouloir une chose de s'encontrer ? Vous cherchez à aider la population, mais les gens qui vous représentez dans des provinces, qui travaillent réellement pour le peuple, vous êtes en train de les martreter. Vous les avez déchis d'une manière qui était injuste. Donc, ce slogan a passé la place. Ces gens-là, avec leur histoire de l'Union sacrée, ils sont là pour leur ventre, ils sont là pour leur famille. Ils ont sacrifié cette population. Et vous savez que cette histoire de l'Union sacrée a créé beaucoup de dégâts. Parce que même nos députés, c'est difficile, même qu'il y ait une motion contre X ou Y, parce qu'on va donner la raison à qui il y a ça, et aussi on va les corrompre, parce que la corruption passe devant tout dans l'Union sacrée. Ils ne prennent qu'est-ce que la corruption. Donc, ils prennent. Ce qu'ils ont quitté FCC pour la Union sacrée, ça serait difficile de travailler, de faire un bon travail. En plus qu'avec le président Kabila, tout était clair. Mais là où ils sont partis, qui vivent la forme de l'incompétence qui règne de cette société-là, ils seront aussi obligés de soutenir cette incompétence. On va parler de cette question qui concerne le Congo. On a accusé l'ancien président Joseph Kabila d'avoir détourné une somme d'argent, ou le ton Kabila. Comment vous, vous réagissez à cette nouvelle-là ? Vous savez, c'était une forme de mensonge, une forme de mensonge très accélérée. Auparavant, on disait que non, c'est le président Kabila qui bloquait. Aujourd'hui, ils ont montré leur incompétence à tous les niveaux. La population ne veut plus de ce régime. Et sachant bien que nous sommes déjà au point d'arriver en 2023, où ils n'auront rien à présenter devant la population, ils cherchent maintenant à créer de faux problèmes. Ils cherchent maintenant à salir le chef du FGC, à installer la famille du FGC. Or, nous, nous avons déjà récupéré, pas même pas récupéré, nous avons encore davantage, gagné une fois de plus la confiance de la population, d'autant plus que tout le monde peut comparer ce qu'a été le travail du président Kabila et le travail de mes disciples. même un enfant de 5 ans qui dirait que non, en tout cas, pendant la période de Kabila, nous étions mieux. Pendant la période de Shikedi, il n'y a une image. Il a récupéré tous ses amis, avec qui il travaillait dans différents restaurants, comme vendre des pizzas. Tous ces gens se retrouvent comme des conseils à présence. ils n'ont jamais pétiné, il y a celles qui n'ont jamais pétiné ici au Congo, il y a celles qui n'ont jamais été dans différentes provinces. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme conseils ? Nous ne pouvons pas tout prix récupérer le pouvoir en 2023. Parce que, l'essai, comme c'est ce qu'il y a du pouvoir en 2023, nous risquerons de perdre certaines parties du pays et la population sera sacrifiée. On verrait que, comme la situation ne fait que continuer à aller en déclaration, nous n'aurons même pas un mot à dire, parce que ce monsieur, à un certain moment, il cherche à évoluer avec la dictature et une forme de vitalité. Donc, la population doit se ranger derrière le FIC pour une bonne marche et que le projet qu'avait le président Kabila puisse continuer, et que le pays puisse aller de la voie et que la population retrouve son sourire et perdit la paix. Alors, on va parler du processus électoral. On a vu quand même que certains membres du Front commun pour le Congo, notamment Agee Matembo et Didi Manara, ont rejoint l'équipe de Kadima. comment vous, vous avez réagi quand vous avez eu cette nouvelle ? Oui, c'est clair. L'Union Sacrée ne prend que sur la corruption. Nos députés qu'on avait débouchés, c'était sur base de la corruption. Les députés incompétents et les députés malheureux qui n'auront rien à nous apprendre, nous les jeunes, parce qu'ils n'ont même pas été seriés. C'est le même jeu que M. Mbosso et les autres, la ville de compétences, à côté d'un chef aussi incompétent. Ils ont réussi à aller corrompre un groupe de gens qui sont dans le FCC et ils ont créé aussi un des autres. Et voilà, le groupe de Mbosso a accepté de le prendre. On a dit, mais nous, le FCC, on ne reconnaît pas ce mouvement-là. Et nous sommes vraiment déçus, parce que parmi ces gens-là qui ont créé des autres, il y a ceux-là à qui notre famille politique a voulu tout donner. Et voilà, ils nous ont remercié Ramon et Desinches. Et nous, en tant qu'optimistes, nous faisons croire que nous allons évoluer avec le peu de gens serrés qui sont restés. et on va récupérer la situation en 2023 et honte à ces gens qui sont partis. Malheureusement. Quelle est la situation actuelle du Front commun pour les Congos, au niveau national d'abord ? Au niveau national, il y a un comité de crise qui est là, qui continue à travailler. Je crois que l'autorité morale attendait que ce comité-là puisse le faire d'accord. Et bientôt, il y aura un comité permanent qui sera mis sur pied et qu'il y aura une restructuration dans toutes les 11 provinces. Et au niveau provincial, est-ce que le FCC existe toujours ? Est-ce qu'il y a une coordination ? Au niveau provincial, il y a déjà un coordonnateur, un coordonnateur compétent, excellent, un homme sage, honorable Pablo Mouez. Je crois qu'avec lui, étant donné que c'est un homme honnête, bien que nous avons connu des gens qui semblent très sérieux, mais du coup, ils se sont méconduits, ils se sont mal comportés. Je crois que nous tous nous sommes maintenant rangés derrière l'honorable Pablo. Et avec lui, vous verrez que les choses vont aller très vite et les choses seront très bien organisées. Et d'ailleurs, pour le moment, au mois de janvier, déjà nous commençons des activités de grande envie. Le FCC va se faire ressentir à tous les niveaux, dans des communes quartiers, communes, avenues, pas une partielle et sans un membre du FCC. Est-ce que vous avez un discours à présenter devant le peuple ? Oui. Le discours d'abord, premièrement, ce sera de signifier au peuple que quand nous étions au pouvoir, les taux des dollars étaient à combien ? Quand on a quitté, aujourd'hui là, c'est à combien ? Et les produits des premières nécessités, on les avait laissés à quel prix ? Et au moment où nous vous parlons, c'est à quel prix ? On avait laissé combien de partenaires ? Et aujourd'hui, il y en a combien ? Et la manière dont nous avons géré les enseignants des écoles de l'État, les travailleurs, est aujourd'hui. Quelle est la situation que les autres représentent ? En même temps, je suis dans la coalition, la manière dont les choses évoluent est aujourd'hui. Donc, je crois que nos amis de l'autre côté, l'Union sacrée, s'ils seront peut-être se liés, ça sera peut-être de les déposer, de laisser le pouvoir et aller faire autre chose, peut-être rentrer en Belgique où ils étaient, de travailler des restaurants. Mais cette fois-ci, ils rentreront comme des propriétés des restaurants parce qu'ils ont beaucoup volé, ils ont pillé, ils se sont enrichis illicitement, eux et leurs familles. Ils seront des bailleurs de l'autre côté. et nous verrons aussi la possibilité, après avoir récupéré les pouvoirs, comment maintenant, comment faire en sorte que la justice, puisque le travail, parce qu'ils seront aussi contrôlés. Aujourd'hui, puisque j'ai parlé de la justice, la justice est tribalisée. aujourd'hui, dans toutes les 20 provinces, les procureurs qu'on venait de nommer, ils ont presque les mêmes tribus. Aujourd'hui, rien n'est respecté. On peut arrêter quelqu'un aujourd'hui, la famille présidentielle, sur la base d'une enveloppe périssée, quelque part, la nuit, et ils vont les faire libérer. On arrête quelqu'un qu'on condamne à 20 ans, les dossiers de Camel, qui n'a même pas fait trois ans, même pas un quart de sa condamnation. On les libère. Pourquoi ? Parce qu'il fallait les libérer, que tout le monde cherche maintenant à guider les mains armées, et pour l'influer, avoir la confiance du côté Est, il faudrait que la caméra soit libérée. Est-ce qu'on peut diriger le pays de la sorte, où les lois ne sont pas respectées, où même la constitution n'est pas respectée ? Donc c'est vraiment un grand désordre. Alors, nous avons balayé toute l'actualité, sociale, politique et économique du pays, et quel est le grand message que vous lancez à toute la population congolaise qui vous suit ? Le grand message est que nous devons maintenant nous prendre en charge. Le régime actuel, le régime en place, le régime de M. Sikedi, c'est un régime des incompétents. Ils ont mis le pays partout, et le régime de M. Sikedi, la gestion est très chaotique. Nous ne pouvons pas aussi accepter, même pas qu'ils arrivent en 2023. Je crois que, s'il faudra qu'on organise des marches, la population doit être derrière le FSC. La population doit comparer le travail qu'avait fait le Président Gabula et le travail que M. Sikedi est en train de faire. M. Sikedi a déjà échoué, et continue à échouer, et laisser encore peu de temps, il risquerait même de vendre ce pays, puisqu'il est déjà dans les négociations avec la partie Est. Goma est déjà tombée. Aujourd'hui, il accepte de faire des accords avec les Rwandais. Il n'y a pas longtemps qu'ils étaient en train de crier que la tête du pays avait un rendez-vous. Aujourd'hui, il accepte de faire des accords avec les Rwandais. L'aéroport de Goma est pris en otage par les Rwandais. Ce sont des avions rwandais qui sont dans l'aéroport de Goma. Alors, le mieux à faire, c'est d'organiser des marches, et de refuser que M. Sikedi continue à diriger ce pays. Refuser aussi son neveu Kadimakila, placé comme Président de la CENI, un membre de l'île de PES. Donc la CENI est déjà politisée, il cherche à tout prix à avoir un deuxième mandat. Or, lui donner un deuxième mandat, si le plan social commune a déjà échoué, il y aura des morts terribles. Les gens ne vont pas mourir pour la maladie de Corona, mais ils vont mourir par rapport à la faim. Bien et marche, la population devra nous prendre en charge, et nous devons nous ranger derrière le Président Noël, Joseph Khabang, à qui nous profitons pour nous souhaiter Joyeux Noël et bonne année 2022, et bon rétablissement par rapport à ce qui lui est arrivé. Bon, il y a eu un accident, nous sommes en train d'enquêter pour savoir ce venu d'où, et qui était derrière cet accident-là. Puisqu'il y a, quand un enfant dédié après avoir fait un bon travail, on peut peut-être le chercher par tous les moyens, mais lorsqu'il est couvert par le sang d'Ezésie, c'est difficile de l'avoir. Donc lui, étant donné qu'il est réclamé par la population pour qu'il récupère le pouvoir et qu'il continue le projet qu'il avait pour ces pays, il va continuer à mettre sa main sur lui et il va continuer à le protéger. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Joseph Kabila viva ! Viva ! Joseph Kabila viva ! Viva ! Viva ! Viva !